Salut c'est Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de zoom et de focale fixe pour la photo de rue. C'est parti ! Alors en photographie on trouve principalement deux types d'objectifs l'objectif zoom et l'objectif à focale fixe. L'un a des avantages, a des inconvénients. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que la focale fixe a une focale qui est fixe comme son nom l'indique et qui ne peut pas vous permettre de zoomer. Donc si vous voulez zoomer, il va falloir vous rapprocher de votre sujet en vous déplaçant. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. L'avantage que je peux y trouver c'est qu'avec la focale fixe ça vous oblige à vous déplacer et ça vous oblige à chercher une autre composition possible. Donc une autre manière de composer votre image, une autre manière de la cadrer. Avec un zoom vous pouvez vous rapprocher de votre sujet optiquement parlant donc en zoomant très rapidement. Vous zoomez, vous avez votre composition mais vous n'êtes pas déplacé. Du coup vous êtes plus proche de votre sujet mais vous avez la même composition agrandie on va dire grosso modo. Donc voilà. Après l'avantage du zoom c'est qu'il est c'est vrai qu'il est polyvalent parce qu'on peut se rapprocher du sujet beaucoup plus rapidement que la focale fixe mais la focale fixe a un avantage qui est assez important c'est l'ouverture de l'objectif. L'ouverture de l'objectif je trouve qu'elle est importante parce qu'elle permet de créer des flous d'arrière-plan, elle permet de détacher le sujet de son arrière-plan, elle permet aussi de capter plus de lumière et donc de baisser au maximum les iso et ça c'est vachement important parce que les iso au plus bas ça permet de garder un maximum de détails pour votre photographie. Donc moi ce que je vous conseille en objectif donc j'ai fait un tableau sur sur le blog donc apprendre la photo de rue.com j'ai fait un tableau je vous mettrai le lien dans la description de l'article donc vous pouvez consulter ce que je vous conseille comme objectif donc pour faire de la photographie de rue en fonction du rapport qualité prix en fonction de ce que je pense qui est bien par rapport au rapport qualité prix donc voilà vous pouvez regarder ça dans la description et vous trouverez le lien vers le blog alors moi mon avis entre si je dois choisir entre une focale fixe et un zoom moi pour moi je préfère utiliser la focale fixe la focale fixe elle va me permettre d'être plus créatif je trouve et plus réfléchir à la manière de composer l'image le zoom c'est plus simple c'est plus polyvalent mais on peut mitrailler et après après sélectionner ses photos mais je trouve que la focale fixe ça permet d'avoir une meilleure approche de son sujet ce qu'il faut savoir c'est que la focale fixe elle avait le monopole en photographie jusqu'à 1950 en 1950 on voit apparaître des zooms donc dans l'univers du cinéma et en 1960 ça commence à se généraliser les zooms ça a été une révolution en fait dans le monde de la photo parce que ça a permis de zoom et voilà de se rapprocher du sujet rapidement et de cadrer comme on le souhaitait très très rapidement donc ça ça a été un plutôt plutôt une grande avancée mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui il ya beaucoup de photographes qui utilisent des focales fixes et moi j'aime bien m'équiper de focales fixes pour principalement garder les grandes ouvertures les grandes ouvertures vont me permettre d'avoir des iso plus bas et d'avoir le meilleur en terme de food arrière-plan après est-ce que il y a il existe le meilleur type d'objectif après c'est à vous de de voir ce qui vous plaît si l'objectif pour vous le meilleur type d'objectif c'est une focale fixe là bah oui pour vous ça sera focale fixe mais pour d'autres personnes ça sera un zoom en fait il n'y a pas de meilleur type d'objectif c'est l'objectif le meilleur c'est celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise et le celui avec lequel vous aimez faire des photos par contre avec une focale fixe par moments c'est vrai que ça peut être frustrant parce que on voudrait se rapprocher de son sujet au plus près mais on peut pas parce que on a un trop grand angle et si on se rapproche trop on va on va se faire remarquer peut-être si on veut faire de la bonne street photo et du coup ça va peut-être gâcher la scène donc la scène qu'on voulait créer en revanche si on a aussi un zoom qui zoome très loin on va avoir un plan de cadrage qui est un peu plus serré et du coup ça va isoler le sujet et peut-être qu'on voulait pas forcément avoir ça avec un zoom on pourra l'ajuster au mieux très très rapidement donc c'est vrai que il y a certaines personnes qui préfèrent les zooms d'autres personnes qui préfèrent le focale fixe ça dépend vraiment en fonction de comment vous photographiez et en fonction de ce que vraiment ce que vous voulez créer voilà donc il n'y a pas de meilleur type d'objectif c'est vraiment en fonction des goûts des personnes vraiment ce que vous aimez si vous aimez les grandes ouvertures si vous aimez le zoom et la polyvalence être plutôt rapide voilà c'est vraiment en fonction des coups je vous mets un petit exemple d'une photo que j'ai réalisé pour vous montrer à quel point l'ouverture elle est importante en photographie notamment l'ouverture 1.4 donc je vous mets l'exemple là j'étais avec le 16 mm 1.4 et du coup j'ai dû monter à 5000 iso et j'ai été obligé de monter à 125e en vitesse donc du coup avec 125e je voulais capter les petites gouttes de pluie qui tombait et déjà à 125e on remarque les gouttes de pluie ressemble plutôt à des traits sur l'image et donc du coup si j'augmente la vitesse forcément ce qui va se passer c'est que je vais devoir augmenter les iso mais déjà que je suis à 5000 iso si je me mets par exemple à 1.250e je vais je vais monter à 10000 iso parce que j'aurais doublé la vitesse de deux fois donc je vais monter à 10000 iso et du coup je vais dégrader encore l'image sachant que j'étais déjà à 5000 iso donc voilà c'est pour vous montrer l'exemple qui avec un objectif avec une ouverture à 1.4 là j'étais en là c'était la nuit en fait c'était la nuit il y avait très peu de lumière donc j'étais obligé d'utiliser l'ouverture 1.4 donc au maximum pour avoir un maximum de luminosité je suis monté à 5000 iso pour avoir un capteur qui est sensible à la lumière au détriment d'une petite dégratation d'image mais bon vous voyez que l'image elle est quand même préservé quand même ça va les iso sont bien gérés quand même à 5000 à 10000 je pense que ça aurait été un peu plus brouillon mais bon et là quand même à 125e de vitesse déjà je pense que si je serais descendu plus bas les gens en mouvement aurait été plus flou et c'est pas ce que je voulais créer pour mon image autre exemple donc le cas du 27 mm chez Fujifilm le 27 mm voilà c'est un 27 mm 2.8 donc on voit tout de suite la taille on voit tout de suite la différence donc du coup ça c'est un objectif vraiment adapté pour la photo de rue voilà pour un autre exemple pour ne citer que que celui ci donc vraiment avec une ouverture 2.8 là on voit clairement qu'avec une focale fixe ça clairement plus davantage si on préfère les grandes ouvertures voilà parce que si on a un zoom à 2.8 forcément on aura un objectif qui sera vraiment beaucoup plus gros donc là vous voyez un vraiment vraiment sur le 27 mm on est vraiment compact et léger voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le contenu je vous dis à bientôt